Pour le conseil de guerre et pour la séquestration, il est certain que le gouvernement basque ne prend pas la responsabilité des faits dont tirent son origine le conseil de guerre, ni de la séquestration du consul allemand. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les pays basques n'étaient pas libres et que les basques ne sont pas libres depuis 1936. Il s'est passé que les pays basques, même n'étant pas libres, il a montré sa vitalité, son désir de survivre, et qu'il a montré en s'adonnant au travail d'une façon exemplaire. La conséquence est qu'il fallait que la révolte venait d'elle-même et qu'elle a été provoquée, non pas, je ne dis pas sollicité, mais provoquée par une politique aveugle, injustifiable. Comme par la suite, avec un rapport, peut-être, des anciens rapports, avec des mouvements extérieurs qui se sont produits dans le monde, et que la violence faisait des appels à cette jeunesse, eh bien, il y a eu des actes de violence. Mais il ne faut pas croire que ces actes de violence ont été initiatives des opprimés, parce qu'avant qu'il y ait des actes de violence contre les personnes, il y a eu des actes de répression d'instruments du pouvoir politique espagnol pour n'importe quelle chose qui n'avait aucune gravité. Et ce sont ces actes de violence qui vont être jugés au Conseil de guerre de Burgos. Évidemment, le gouvernement basque n'approuve pas que dans le Conseil de guerre de Burgos puissent être condamnés à des peines irréparables ceux qui sont soumis à ce tribunal militaire, parce que le mot que l'on doit dire, c'est qu'il y a une responsabilité partagée entre ceux qui ont tenu les pays basques d'un état inadmissible d'opression et ceux qui, pour faire face à cet état de choses, ont eu recours à des procédures violentes.